Si certains artistes ont choisi le mot route pour parler de manière imagée de la vie, d'autres en revanche ont fait de la route, la vraie, le principal axe de leur chanson. Tenez par exemple, si on partait dans le sud de la France via la route National 7, celle de M. Charles Trenet bien sûr. De toutes les routes de France, d'Europe, celle que je préfère, c'est celle qui conduit en auto ou en autostop, vers les rivages du Midi. National 7, il faut l'apprendre qu'on aille à Rome, à 7, que l'on soit 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, c'est une route qui fait recette. Pour des vacances qui traversent la Bourgogne et la Provence, qui fait de Paris un petit faubourg de Valence et la banlieue de Saint-Paul-de-Vence. Avec cette chanson, Charles Trenet met à l'honneur la National 7. Une route qui va de Paris à Menton en traversant la Bourgogne et la Provence. Une chanson qui, dès sa sortie en 1955, connaît un vif succès. Vous savez, la route, en France, on adore. Le Tour de France, les 24 heures du Mans. On a toujours adoré ça, les courses et les routes. Et lui, en une chanson, avec cette National 7 qui traverse la France, il nous fait visiter des coins de France. C'est une chanson touristique, si vous voulez. Une chanson touristique, joyeuse, légère, mais pas seulement. Pour Charles Trenet, route National 7 représente bien plus que ça. Pour commencer, au moment où il la compose au milieu des années 50, l'enjeu pour lui est grand. Il s'agit de reconquérir son public en France. En effet, depuis près de 10 ans, Trenet parcourt le monde entier, enchaîne les tournées à l'étranger. Il faut dire que le succès international de sa chanson « La mer », sorti en 1946, l'a propulsé star mondiale. Quand il revient en France, il faut quand même qu'il fasse des cadeaux aux Français. Parce qu'être parti, c'est aussi être vu comme quelqu'un, nul n'est prophète en son pays et on peut vous oublier. D'ailleurs, à son retour au pays, en 1954, les médias ne manquent pas de le titiller sur le sujet. Quand je pense que vous chantez toujours votre joie de revoir la France et qu'en perpétuel enfant, vous passez votre temps à partir. Mais je pars pour avoir le plaisir de revenir. Pour prouver son amour au public, Trenet décide, une fois de plus, d'écrire une chanson sur la France. Une recette qui lui a toujours porté chance. La romance de Paris, 12 France ou encore la mer pour ne citer qu'elle. A chaque fois qu'il chante son amour du pays, Trenet touche le public. Sûrement aussi parce qu'il le fait avec sincérité. Je crois que la France est vraiment le plus beau pays du monde. Je ne vous dis pas ça comme ça par chauvinisme, c'est vrai. C'est le plus beau pays du monde. J'ai beaucoup voyagé, j'ai vu tous les pays que je voulais voir. Il n'y en a pas un qui est aussi varié que le nôtre. Le décor est planté. Reste maintenant à trouver une idée de chanson. Pour ça, Trenet va faire confiance à son flair légendaire. C'est un homme d'une grande modernité. Il sait saisir la manière de vivre des gens. Et donc là, on est dans les années 50, 55, 56, c'est ça. Les gens commencent à aller dans le sud. À cette période, en effet, le sud de la France devient une destination prisée. Et pour cause. Non seulement le pays va obtenir une troisième semaine de congés payés, mais en ce milieu de décennies, le marché de l'automobile en France connaît un essor considérable. On commence à avoir recours au crédit pour s'offrir la toute dernière Renault 4 chevaux ou la Peugeot 203, les véhicules stars de l'époque. Idéal pour emprunter l'été, la route des vacances. Route des vacances Qui traverse la plus belle partie de la France Qui fait de Paris un petit faubourg de Valence Et la banlieue de Saint-Paul-de-Rence Traînay, qui sait parfaitement saisir le quotidien de la population, l'a bien senti. La route, la voiture, les vacances, autant de préoccupations qui sont dans l'air du temps. Quant au choix précis de la National 7, celle qu'on appelle aussi à l'époque la route bleue ou la route des vacances, là non plus ce n'est pas un hasard. C'est un choix de cœur, car cette route longue de 996 kilomètres relie la capitale au sud-est de la France. Pour lui, qui est originaire de Narbonne, le sud, c'est une madeleine de Proust en quelque sorte. Dès qu'il en a l'occasion, le chanteur part s'y ressourcer. Il y a un truc assez rigolo, c'est que Traînay, il est connu pour collectionner les bagnoles. Il adore conduire et donc subitement lui vient l'idée de parler de cette fameuse route nationale qu'il emprunte de façon assez régulière. Et oui, Charles Traînay emprunte lui-même cette route très régulièrement pour faire la navette entre Paris, sa ville d'adoption, et le sud où il a ses habitudes. Il possède notamment une maison à Jean-les-Pins. Et c'est précisément dans le jardin de cette maison, par un beau jour de printemps, que l'inspiration lui est venue. En quelques minutes seulement, les paroles et la musique de Route Nationale 7 jaillissent de son esprit. Peu de temps après, la chanson est éditée, elle devient le tube de l'été 1955. Dans ce milieu des années 50, avec Route Nationale 7, on va redécouvrir Traînay, il va redevenir un personnage central de la chanson française. En combinant son amour pour cette route qu'il a tant empruntée et son talent de grand observateur du monde qui l'entoure, le chanteur a atteint son objectif, reconquérir le cœur des Français. Le ciel d'été remplit nos cœurs de sa lucidité Chasse les aigreurs et les acidités Qui font le malheur des grandes cités Toutes excitées On chante en fête Les oliviers sont bleus Ma petite Lisette L'amour joyeux est là Qui fait risette On est heureux Nationale 7 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 On est heureux à la seule